... Nous allons maintenant analyser une phrase qui est un petit peu plus complexe en examinant de près ces différents éléments. Comme d'habitude, nous allons commencer par rechercher les verbes. Ils sont ici au nombre de deux. Périé-Pesson qui est un indicatif aoriste troisième personne du pluriel et OVTÉ qui est ici et qui est un subjonctif troisième personne du singulier à l'aoriste passif. Donc si OVTÉ est au singulier, son sujet sera au nominatif singulier et dans les parages immédiats, nous trouvons justement HÉCATÉROS qui est le sujet de ce verbe OVTÉ. Cette première proposition commence par INA. Donc INA plus subjonctif, cela indique tout naturellement une subordonnée de but. Et nous avons donc notre première proposition subordonnée. Donc on peut en conclure que le verbe Périé-Pesson est le verbe de la principale. Examinons maintenant cette principale. Nous avons vu que notre verbe était au troisième personne du pluriel. Il faut donc voir ce qui correspond maintenant à une troisième personne du pluriel. On va rechercher donc un nominatif pluriel. Et nous allons trouver SULANTONTES, participe, donc qui se rapporte à nos deux amoureux, SULANTONTES, Périé-Pesson. C'est un participe apposé au sujet de Périé-Pesson. Ensuite, nous allons avoir toujours dans cette proposition principale un certain nombre de circonstances. ECTUKES tout d'abord. C'est par là que commence notre texte. ECTUKES indique un peu malicieusement le rôle du hasard dans tout cela. On sait qu'en réalité, il n'y est pas pour grand-chose. ECTUKES par hasard. UNE, donc. Ensuite, nous allons avoir PERITINA CAMPEN STÉNOTERANE qui pourrait bien être un complément circonstanciel de LIEU. Enfin, ALLELOIS, qui est ici au datif, est le complément de Périé-Pesson, comme une simple vérification dans le bailli nous permettra de le deviner. Il reste maintenant TUTEU, POLITOSAMENU, TENDE, TENSUNODIANE. TENDE, TENSUNODIANE est évidemment un COD, puisque c'est un accusatif singulier. et c'est le complément d'objet direct au singulier de POLITOSAMENU, qui est ici, un participe, et un participe au génitif. Ce participe au génitif a un sujet qui est lui-même au génitif, TUTEU. Donc, sujet participe à fonction verbale, ce participe est donc un génitif absolu. TUTEU, POLITOSAMENU, TENDE, TENSUNODIANE, le dieu ayant imaginé cette rencontre. On verra qu'en effet, le rôle du hasard est donc bien mince, puisque finalement, TUTEU est le résultat des intentions de TUTEU, le dieu, à savoir en l'occurrence, Eros. Nous avons maintenant tous les éléments qui vont nous permettre de traduire cette phrase.